Nous voudrions terminer cette assemblée générale en vous parlant de deux coopérateurs parmi les 800 de notre coopérative. Ces deux coopérateurs sont souvent à l'arrière-plan sur les photos. Mais dans la vie de la coopérative, ils ont souvent occupé les positions d'avant-garde. Regardez sur cette photo. Le premier est ici. Et le deuxième est là. Ce soir, ils terminent tous les deux leur mandat et ne se représentent pas. Nous voulions donc un peu les mettre à l'honneur, ou plutôt mettre à l'honneur ce qu'ils ont fait pour Vendu Sud. Commençons par le premier. Voici une des premières photos de lui dans la coopérative. Vous comprenez tout de suite, s'il faut régler un appareil ou si l'on parle technique, il est là. D'ailleurs, ce soir, dix ans plus tard, c'est encore lui un des techniciens de cette AG. La photo, c'était lors d'une conférence le 30 novembre 2011. La coopérative n'était pas encore créée, mais il était déjà là pour la faire tourner. Quand la coopérative a été créée, le 5 mars 2012, il en est devenu le trésorier. Vous avez compris, nous parlons de Thomas van der Linden. Le deuxième est arrivé un peu plus tard. Il s'est présenté comme administrateur lors de l'Assemblée générale du 7 mai 2014. Il a fait cela tellement discrètement que nous n'avons même pas une photo de lui ce jour-là. Vous avez compris, on parle de Gustave Eloy. Mais revenons à notre premier trésorier pour suivre son parcours au gré des photos exhumées dans nos archives. Deuxième photo de lui. Un soir de novembre 2012. Une réunion des coopérateurs pour décider de déposer un permis de bâtir pour notre éolienne Arles. Mais ce soir-là, on dirait que Thomas regarde faire. Attends, attends. On le retrouve quelques mois plus tard, en avril 2013, lors d'un verre de l'amitié pour fêter l'an 1 devant du Sud. Il pose fièrement devant un cadre qui dit « C'est un peu flou, mais je vous assure que c'est ça. Maintenant, à nous de jouer ! » Eh bien, jouer, il le fait une semaine plus tard, lors de la première Assemblée générale ordinaire de Vendu Sud, le 1er mai 2013, en interprétant une partition qu'il rejouera ensuite huit années d'affilée et qui se nomme « Présentation des comptes annuels » en vue de leur approbation. D'ailleurs, le voici en train de jouer la même partition le 6 mai 2014, ou encore le 4 mai 2016. Oh, Yveline, ne va pas trop vite. On était en 2012 au moment de décider de déposer un permis pour une éolienne. Le 1er septembre 2013, avec un permis libre de retour, de recours dans les mains, neuf mois pour atteindre le Graal. C'est aussi bien qu'une grossesse, pas vrai ? Oui, effectivement. Mais à ce moment-là, tout restait à faire, si je ne me trompe. Trouver un constructeur, constituer la société Vendu Tolba, dont Thomas sera gérant-directeur pendant huit ans, mettre en place un financement, etc., etc. Comment ça fait passer, du coup, tout ça ? Eh bien, Thomas s'est donné sans compter. Il a couru partout, à gauche et à droite, pour rendre ce rêve réalité. À gauche, à droite, tu veux dire quoi par là ? Tu sais nous donner un exemple ? Un exemple ? Le 31 janvier 2014, une importante réunion de négociation est programmée avec un représentant de la société d'éoliennes Saint-Villonne, qui vient de Paris en train. Arlon est un peu loin et difficile d'accès pour un Parisien. Qu'importe, Thomas trouve une salle à l'université de Lorraine à Metz pour y tenir la négociation pendant une journée entière. Et il y emmène son compère. Le compère, je suppose que c'est toi, Sam ? Oui, c'est moi. Et avec moi, il va aussi aller à Namur, à Bruxelles, négocier avec Triodos, ou bien à Bremerhaven, au nord de l'Allemagne, tout près du Danemark, pour y visiter l'usine de fabrication des éoliennes. Regarde la photo dans l'usine. Ah non, tiens, Thomas n'était pas là cette fois-là. Mais il y avait Gustave, en revanche. Et comme gérant ou directeur de Vendotolba, il faisait quoi précisément, Thomas ? Eh bien, pour résumer, on peut dire que pendant huit ans, il a à peu près négocié et signé tous les contrats, payé et établi toutes les factures. Ça donne contrat d'achat et construction d'éoliennes avec Senvion, contrat de maîtrise d'ouvrage avec Enéco, acte de copropriété de la cabine de tête, acte de droit de superficie pour le terrain de l'éolienne, contrat de maintenance de l'éolienne pendant 15 ans, contrat de mutualisation avec l'éolienne de Lorraine, demande de subsides à la région Wallonne, demande de garantie pour les certificats verts à la COAP, assurance pour les brides machines, responsabilité civile, perte d'exploitation, prêts bancaires avec Triodos, prêts subordonnés avec Luxembourg Développement, contrat de fourniture avec l'Empiris en 2014, contrat de fourniture avec Cossiter en 2019. Hop hop, c'est bon, j'ai compris, sacré boulot du coup. Et ça représente combien d'euros tous ces contrats-là ? Disons, allez, à la louche, construction de l'éolienne, 2 millions et demi, travaux avec Enéco pour les chemins de raccordement, 1,5 million, droits de superficie, 100 000 euros par an pendant 25 ans, 250 000 euros, assurance, la même chose, emprunt Triodos, 1,9 million d'euros, emprunt Luxembourg Développement, 600 000 euros, subsidie de région Wallonne, 900 000 euros, contrat de maintenance sur 15 ans, 700 000 euros, certificat verts, 200 000 euros par an pendant 15 ans, 3 millions d'euros, vente de l'électricité, 150 000 euros par an pendant 25 ans, 3 millions 750 000 euros. Waouh, 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 mais du coup, on est bien à 15 millions avec tout ça, non ? Oh, si on additionne tous les montants, les emprunts, la construction, les subsides, la vente de l'électricité. 15 millions. Il n'a pas hésité face aux responsabilités, en tout cas. Mais Thomas a aussi été sur le terrain. Là, on le voit, à une formation de secours en hauteur, préalable, indispensable pour pouvoir grimper dans l'éolienne. Pas toujours facile, cette formation. On apprend à grimper. Je comprends, parce que dans l'éolienne, il y a une échelle avec plus de 350 échelons, si je ne me trompe. Donc, on ne grimpe pas vraiment dans une éolienne, comme sur une échelle dans son premier. Tout à fait. Lors de la formation, on doit aussi apprendre à voler. Regardez Thomas. En fait, voler, ça veut dire se débrouiller lorsque les pieds ne touchent plus le sol. Ça aide quand on est là-haut. Et à la fin de cette formation, Thomas était fin prêt pour intervenir sur l'éolienne. Regarde, là, on le voit en train d'inspecter les pales. Oui, enfin, on ne voit quand même pas grand-chose. T'es sûr que c'est au mal ? Non, allez, je te fais aller. Ça, c'est un ouvrier de Seine-Vienne. Bon, avec toute cette énergie déployée, pas étonnant qu'on le retrouve à l'avant-plan. Tout à l'avant-plan lors de l'inauguration de l'éolienne, le 5 juin 2015. Ah oui, on voit juste sa tête, là, tout à l'avant-plan. C'était une grande fête des coopératives que nous avions organisées ce jour-là. Quel souvenir ! Gustave était là aussi, mais sous la tonnelle, pour profiter de l'ombre. Et il n'était pas tout seul. La tête de son voisin me dit quelque chose. À propos de Gustave, justement, on a dit qu'il était arrivé au conseil d'administration en mai 2014. Donc, juste au moment où la construction de l'éolienne débutait, c'est ça ? Exactement. C'est d'ailleurs lui qui a été le plus présent sur le chantier. Il était là quasi tous les jours. Et il a pris des centaines, voire des milliers de photos. Mais c'est un peu long pour vous les montrer toutes. Bon, j'en ai quand même choisi une que voici. Ok, mais c'est quoi, du coup, cette photo ? C'est l'arrivée d'une pâle sur le chantier à 1h du matin, le 24 octobre 2014. Donc, tu vois que Gustave n'était pas seulement sur le chantier tous les jours, mais aussi toutes les nuits quand c'était nécessaire. Et puis, le chantier, à peine fini, il s'est occupé de l'exploitation de l'éolienne. Et pour ça, comme pour Thomas, il a commencé par la formation secours en hauteur. Ah, voilà, on retrouve l'équipe. Et donc, Gustave apprend aussi à grimper et à voler, c'est ça ? Oui, oui, et aussi à bien accrocher son casque, sacré Gustave. Je crois qu'on a aussi testé sa capacité à passer dans des tout petits trous. Eh oui, dans l'éolienne, le passage n'est pas toujours trop large. Et à la fin, quand il était formé, on lui a mis sa combinaison de cosmonautes et on l'a mis dans une nacelle. Voilà, il est là, dans la nacelle. Alors, on l'a envoyé en l'air. En l'air, tout au-dessus de l'éolienne, où il avait emporté son appareil photo et il en a profité pour prendre des superbes photos. Mais attention, là-haut, quand on se penche un peu, c'est ça qu'on voit. Wow ! De quoi faire tourner la tête ? T'inquiète pas, Gustave garde toujours les pieds sur terre. Et il s'est très vite mis au courant de tout ce qu'il fallait faire pour exploiter correctement une éolienne. À propos de courant, le voilà dans la cabine haute tension. Attention, 15 000 volts. Il est en train de nous montrer où se trouve le compteur qu'il faut aller relever chaque mois. Donc, si Thomas est notre monsieur 15 millions, on peut dire que Gustave, c'est un peu notre monsieur 15 000 volts. Bon résumé, Yolkine. Donc, pour l'exploitation de l'éolienne, Gustave a créé une équipe exploitation. Il a établi des manuels, organisé le travail, programmé les formations, etc. Il a aussi par la suite organisé avec Jean-Claude des présentations dans les écoles de la région et des dizaines de visites de l'éolienne. Avec, à la fin de la visite, la traditionnelle photo souvenir sur les escaliers. Tout cela jusqu'en 2018, où il a terminé son mandat d'administrateur. Mais alors, il est devenu l'otage du conseil d'administration. Oui, otage. Observateur très actif, garantie, efficace. Il était encore partout pendant cette période. Gérer notre site web, nos adresses mail, le fichier des coopérateurs, développer CopUp, et j'en passe. Et oui, participer, par exemple, à des salons et présentations pour promouvoir Vendu Sud ou Cossitère. Impossible de résumer tout ce qu'il a fait pendant cette période. Mais on peut dire qu'il a toujours fait dans la bonne humeur. Toujours de bonne humeur, surtout quand il est en bonne compagnie. Oui. Merci Gustave, notre monsieur 15 000 volts. Et merci Thomas, notre monsieur 15 millions. Merci.